Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Je me nomme madame Ruth, au Nouveau-Bruc. Madame. Je suis adresse à la pédiatrie à l'hôpital de Dubré-Cart. L'hôpital préfectural de Dubré-Cart organise ce lundi une campagne de dons de sang. Et vous, vous êtes là à cette occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé vraiment à faire ce geste humanitaire ? Ce matin, quand j'ai vu le message hier sur la page, je me suis décidée, je n'ai jamais donné de sang. Mais j'ai dit cette année, je veux donner du sang parce qu'au service pédiatrique, il y a souvent les enfants qui viennent d'anémie. Il y a beaucoup d'anémie dans ce centre, à la pédiatrie. Je me suis décidée cette année de donner parce que les enfants meurent par suite d'anémie. Alors j'ai dit, je vais faire partie des personnes qui vont donner le sang cette année. D'accord. Et est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autres citoyens guinéens dans ce même cadre ? Oui. Je vais motiver à toute personne qui aime la vie parce que le sang, c'est la vie. Quand vous donnez le sang, vous avez donné la vie à quelqu'un. De voir, même si leurs parents n'ont pas couché à l'hôpital, mais de donner le sang à des personnes qui sont incapables d'avoir le sang. Alors je veux encourager à toute personne dans cette préfecture de donner le sang, de sauver au moins une vie dans leur existence. M. le Dr. Sekou Bakayoko, le directeur de l'hôpital préfectural de Dubréka. M. Bakayoko, aujourd'hui nous sommes là à l'hôpital préfectural de Dubréka pour une campagne de dons de sang. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à organiser cette action humanitaire ? D'abord, je m'en vais vous remercier pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer par rapport à ce événement qui est majeur au niveau de l'information sanitaire. Et ensuite, je profite de l'occasion de remercier la directrice préfectural de la santé qui s'est bâtie sur tous les plans avec les partenaires techniques financiers, en l'occurrence du NMPI, pour l'organisation de cette collecte au sein de ma structure hospitalière. Et je vous dis que ça vient à point nommé dans la mesure où les statistiques, les indicateurs que nous avons vus, surtout le semestre passé, ont montré à suffisance qu'il fallait vraiment une banque vivante au niveau de la structure hospitalière. Donc cette quête de sang vient à point nommé parce que nous avons assez d'enfants, assez de femmes qui meurent par manque de sang. Alors donc, c'est pourquoi nous remercions très sincèrement le ministère de la Santé, bien sûr à travers le gouvernement et pour, n'est-ce pas, l'appui des partenaires techniques pour démultiplier, n'est-ce pas, ces collègues de sang au sein de toutes les structures sanitaires pour pouvoir sauver des vies humaines. Donc encore une fois, c'est une aubaine pour nous et d'avoir une banque vivante qui pourra vraiment nous permettre de prendre en charge les cadres d'anémie qui viennent et sauver les enfants, surtout les mères qui viennent pour accoucher. Donc ce n'est qu'un sentiment de satisfaction, de réelle satisfaction pour nous et nous prions le Tout-Puissant que les différents partenaires puissent, les autres partenaires puissent aussi prendre les mêmes pas pour essayer d'organiser ces mêmes campagnes de collègues de sang pour vraiment chercher à sauver vraiment l'humanité. C'est un geste humanitaire. Donner du sang, c'est donner de la vie. Donc tous ceux qui donnent aujourd'hui leur sang, nous les remercions très cessement pour leur acte d'humanisme et nous encourageons les autres aussi à faire la même chose pour que vraiment nous ayons une banque vraiment vivante, surtout avec une quantité beaucoup plus importante pour des cadres. Parce que nous sommes dans une zone par excellence d'accidents également. Il y a trop d'accidents de la voie publique où les gens viennent vraiment, ils ont besoin du sang, en dehors vraiment des enfants et des femmes. Donc si nous avons vraiment une banque sanguine, digne de nom, bien équipée, je pense que nous pouvons vraiment assurer de façon efficace et efficace vraiment les patients. Je suis le Dr Bintou Kondé, directrice préfectorale de la santé de Djibé. Madame Kondé, vous venez de procéder au lancement d'une campagne de collecte de sang au sein de l'hôpital préfectural de Djibé. Est-ce que vous pouvez revenir, qu'est-ce qui a motivé, quel est l'objectif de cette campagne ? D'accord, merci à vous. Alors, le principal motif de l'organisation de cette campagne, bien évidemment, sous le financement du partenaire technique et financier qui est l'UNFPA, qui intervient dans la région de Kindia. Vu les statistiques données par le directeur préfectoral de la santé de l'hôpital sur les décès maternels et infantiles, nous savons que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les couches les plus vulnérables de nos populations. Et de ce fait, l'UNFPA a bien voulu s'impliquer dans ce sens pour prendre en charge, limiter les décès maternels liés au manque de sang. Et cette campagne nous permettra d'alimenter notre banque sanguine qu'on va utiliser d'abord en premier temps pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans parce que le paludisme aussi tue beaucoup les enfants de moins de 5 ans liés à l'anémie. Et les autres patients aussi qui auront besoin de sang pour leur prise en charge, en urgence, en bénéficieront aussi. Et cette campagne va s'étendre sur combien de temps, par exemple ? Ça prendra combien de jours, la durée ? Cette campagne est pour une durée de 5 jours. Elle commence aujourd'hui, du 16 au 20 mai 2022. Et aujourd'hui, vous avez lancé pour le moment, vous avez réussi à collecter combien de poches de sang ? Bon, du début à maintenant, je pense que là, nous avons pu collecter 8 poches de sang. Et il y a eu une liste, les donneurs, il y a beaucoup de donneurs qui se sont manifestés à l'issue des différents messages qui sont passés. Et il y a eu une liste, ils se sont inscrits au fur et à mesure qu'ils passent. Et chaque donneur va bénéficier d'un sandwich, un jus et demain, après le provoquement de sang. Vous espérez au moins, même s'il n'y a pas un chiffre, nous savons très bien que vous voulez avoir, s'il y a possibilité, plus de 1000 poches. Mais vous voulez, par exemple, atteindre combien de poches, par exemple, aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, on veut, même si on a 100 poches aujourd'hui. Jusqu'à la fin de la campagne ? Bon, jusqu'à la fin de la campagne, nous pensons obtenir 300 poches, s'il est possible. D'accord. Et alors, quel est votre appel aujourd'hui à l'endroit des populations guinéennes par rapport à cette campagne ? D'accord, merci à vous. Je lance un grand appel à la population guinéenne, d'abord à la population du Gréca, et en élargissant à toute la Guinée, à la population guinéenne, d'accepter de venir donner du sang. Quand on donne du sang, on donne aussi la vie. Donner du sang, c'est sauver une vie. Ne serait-ce que sauver une vie est un grand acte dans la vie d'un être humain. Donc, j'en appelle à la bonne volonté de tout un chacun d'accepter de venir donner du sang. Les élèves aussi, les étudiants aussi, se sont beaucoup engagés. Donc, on pense qu'on aura une banque sanguine bien vivante à l'hôpital pépectoral de Dubréca qui nous permettra de prendre en charge les différentes maladies. Mes noms, docteur Barry, je suis pharmacien et je suis chef de l'hôpital pépectoral de Dubréca. D'accord. Monsieur, ce matin, nous sommes là dans le cadre du lancement de la campagne de collecte de sang au sein de votre hôpital préfectoral Dubréca. Alors, vous êtes là à l'opération, en train d'extraire du sang. Dites-nous, est-ce que ça se passe bien ? Oui, ça se passe très bien parce qu'il y a d'engouement. Depuis qu'on a commencé, les personnes sont bottigées pour donner du sang parce qu'ils connaissent les risques qui sont liés par mal du sang, les gens pour lesquels sont là pour donner. Est-ce qu'il y a suffisamment de poches de sang pour pouvoir collecter plus ? Oui, on a un stock considérable pour le moment qui a été donné par le centre national de transition. D'accord. Alors, vous n'avez pas de difficultés dans... Si on a des difficultés, au point de vue équipement, parce que vous avez vu, j'ai fait des prélèvements devant vous, on n'a pas d'agitateur. Je suis obligé d'agiter le sang avec ma main. Je ne sais pas qu'il y ait des cailloux. Parce que s'il y a des cailloux dans la poche, ça, ça ne peut pas véhiculer. Ça ne peut pas passer très bien. Par exemple pour laquelle je agite avec la main. On n'a pas d'agitateur, on n'a pas de clampère qui permet d'arriver après la transition, au niveau du tubulule, pour nous permettre de bien sceller le sang. On n'a pas de clampère. Dans ce cas, quel est votre rappel ? Bon, notre rappel, on a reçu des promesses avec le centre national de transition sanguienne. Ils nous ont dit qu'ils vont nous donner de ces équipements. Et encore, on n'a pas encore si bien là où le malade se couche pour le prélèvement. On n'a pas, on est en manque de ça. Ce qui est là, c'est la salle de prélèvement. C'est ce qu'on est en train d'utiliser. Mais on n'a pas de si bien qui nous permet de collecter suffisamment de sang. Je vous souhaite au don de la préfecture de la population de Doubreka la bienvenue. Moi, c'est pas long. Vous êtes le technicien. Madame la socialiste a fini de vous expliquer le but de votre présence ici. Moi, je viens tout simplement pour lancer la séance des plaidoyers pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Et qu'à votre retour dans vos différentes destinations et que vous restituez les mêmes sauges et que vous-même que les sauges se passent vraiment dans la logique. Vous devez prendre conscience que cette campagne c'est pour nous sauver tous. Protéger une vie vous avez protégé le monde. Donc, votre devoir est de faire dans la transparence surtout dans la transparence je dis bien il ne faut pas faire de soi. Vous êtes le représentant du ministre de la santé le représentant de madame la directrice préfectorale donc le bon comportement on ne peut que vous demander ça. La distribution de Tenda je crois que ça doit être fait dans la logique également parce que moi j'ai constaté ici que les enfants de soi des dents ou des choses les familles qui doivent en avoir ne gagnent pas ceux qui sont recensés ne gagnent pas ou les nombres destinés pour les familles sont détournés pour envoyer ailleurs la faute c'est à nous tous nous devons éviter vous avez vu une fois que nos nécessaires ont été saisis dans un autre pays moi je ne parle pas de ce pays parce que ça c'est des actes vraiment honteux nous devons éviter cela on doit se considérer sur combien d'années d'indépendance nous sommes maintenant responsables de nos actes nous devons devoir nous conduire dans le bon sens donc messieurs les sous-préfères messieurs le maire mesdames messieurs les hauts cadres au nom du président de la république chef de l'état le colonel Mamadi Doumbouya je vous dis merci d'avoir répondu massivement et je vous encourage également pour la continuité du reste je profite d'occasion pour vous dire également de continuer la sensibilisation dans les bonnes conditions protéger les citoyens protéger vous-même ça y va dans nos intérêts tous les spécialistes qui sont par nous vous nous sommes tous venus les accompagner et la mission s'est face dans les très bonnes conditions et je profite de l'occasion pour lancer ce plaidoyer au nom du ministre de la santé je vous remercie merci merci je vous remercie je vous remercie